Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Guillaume Senez, le réalisateur d'une part manquante. Je vous en prie, Guillaume, rejoignez-nous. Je vais poser une première question tout à fait classique, à savoir expliquez-nous un peu, après nos batailles, qu'est-ce qui fait que vous êtes lancé dans ce nouveau projet, ce troisième long-métrage qui vous amène très loin de la Belgique et de la France, jusqu'au Japon. C'était quoi le déclic, l'aimant déclencheur, la genèse ? En fait, avec Romain, on s'était promis qu'on referait un film ensemble. J'avais beaucoup apprécié travailler avec lui et ça semblait réciproque. On s'était dit qu'on avait envie de refaire un film ensemble. Et puis, il se trouve que nos batailles sont sorties au Japon. Et donc, le distributeur nous invite pour la promotion du film là-bas. Et on se retrouve là-bas, lui et moi. Et puis, on est plutôt festifs. Donc, on se retrouve à commencer à boire des coups dans les bars, tout ça. Bref, on se fait des copains. Et on tombe sur des expats. Expatriés, donc. Et là, on commence à nous expliquer ces histoires de garde alternée, non respectée. Et ça nous touche très fort. On se regarde, on se dit, oula, c'est quoi cette histoire ? Le lendemain, on a invité chez l'ambassadeur, tout ça. Puis, je repose la question. Et puis, ouais, effectivement, c'est compliqué, machin et tout. Donc, ça commence à germer. Et puis, il rentre à Paris, je rentre à Bruxelles. Et on continue à s'écrire. Et puis, il se trouve que, voilà, on commence à s'envoyer des articles. Il y avait eu un envoyé spécial. Et puis, on a commencé à écrire. Et voilà, trois, quatre ans plus tard, il y avait le scénario. On est rentré en financement. En termes de casting au Japon, comment vous avez fait pour trouver ces actrices, ces acteurs qui sont magnifiques ? Comment ça s'est passé ? J'ai travaillé avec une directrice de casting à Tokyo. Alors, ce n'était pas simple dans le sens où ils se disent, tiens, un réalisateur européen qui débarque. Enfin, comment dire ? Ils se sont très vite dit, tiens, ben voilà, c'est de nouveau un étranger qui va faire une image du Japon un peu exotique. Donc, il faut qu'on mette... Donc, voilà, c'était des personnages... En fait, on présentait des comédiens, des comédiennes un peu lisses. Et c'était l'inverse de mon cinéma. Donc, très vite, je lui ai fait comprendre que ce n'est pas ça que je voulais. Et dans un deuxième temps, elle est arrivée avec des comédiens, des comédiennes un peu en marge. Et là, ça m'a tout de suite plu. C'est des vraies personnes. J'étais hyper content. Ils sont hyper professionnels. J'aimerais savoir, Romain Duris parle le japonais ? Eh bien, non. Mais il a beaucoup bossé. Il a travaillé ce rôle pendant plusieurs mois. Il travaillait en phonétique. On avait une coach. Et là où était la difficulté... Et après, je ne sais pas vous dire si ça fonctionne ou pas. Mais plusieurs personnes japonaises nous ont dit que ça fonctionnait assez bien. Donc, je suis assez content et lui aussi. Mais la difficulté se trouvait de... Il ne fallait pas que ce soit un japonais trop parfait. Et il ne fallait pas que ce soit un japonais non maîtrisé. Parce que quand même, ce gars est là depuis des années. Plus de dix ans, en tout cas, au Japon. Donc, il fallait trouver le juste milieu de vrais expatriés français ou peu importe la langue qui parle japonais. Et donc, il a travaillé en phonétique. Il a appris ses dialogues. Il a bien fait ça. Et là où il nous a tous bluffés, c'est qu'après une semaine de tournage, il commençait à improviser. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il dit là ? Qu'est-ce que c'est ? Et donc, moi, évidemment, je ne maîtrise pas du tout le japonais. Donc, heureusement, j'avais mon interprète et mon conseiller artistique. Et ils me regardaient. Comment faites-vous pour trouver toute l'inspiration pour vos films ? Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas d'où ça vient. Depuis que j'ai quinze ans, c'est ça que j'ai envie de faire. Je me suis donné les moyens de le faire. Après, comme j'expliquais tout à l'heure, un sujet, c'est quelque chose de viscéral. C'est tellement compliqué. On essuie tellement d'échecs. Je pense que faire un film, c'est 90% d'échecs. Donc, si ce n'est pas quelque chose qu'on veut vraiment faire, on ne le fait pas, en fait. Quels sont vos projets, Guillaume ? Je suis au tout début. Vous êtes vraiment le premier vrai public européen, le deuxième mondial. Je suis au tout début de la promo. Je vais me consacrer à ça et j'en ai jusqu'en novembre. Après, je vais dormir pendant un mois ou deux. Et puis après, on verra pour la suite. Mais je vous promets, si je refais quelque chose, avec plaisir, je reviendrai vous voir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Guillaume Senez. Merci à vous. Alors, le film sort le 4 décembre. En Suisse romande et en Suisse alémanique un petit peu plus tard. Un petit peu plus tard. Ce n'est pas encore daté. Très bien. Merci, Guillaume. C'était passionnant. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada